La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 13, article 2 Y a-t-il des noms qui expriment la substance de Dieu ? Saint Augustin dit dans son traité sur la Trinité Être pour Dieu, c'est être fort, c'est être sage et tout ce que vous pouvez dire de sa simplicité désigne sa substance. Donc, la substance adorable est exprimée par les noms que nous lui donnons. Sa mère Les noms négatifs et les noms relatifs n'expriment pas la substance de Dieu mais les noms affirmatifs et absolus l'expriment imparfaitement comme nous la connaissons. Corps de l'article, explication Il faut dire ceci Les noms qui s'énoncent d'une manière négative ou qui impliquent une idée de relation n'expriment nullement la substance de Dieu mais ils écartent certaines privations de son être ou dénoncent les rapports qu'il a avec les créatures ou plutôt que les créatures ont avec lui. Tous les théologiens professent cette doctrine d'une voie unanime mais ils se divisent d'opinions sur les noms affirmatifs et absolus. Les uns disent que ces sortes de noms tout en s'énonçant affirmativement écartent de Dieu certaines imperfections plutôt qu'ils ne lui attribuent des qualités positives. Ainsi, quand nous disons Dieu est vivant, cela voudrait dire qu'il n'est pas comme les êtres inanimés et voilà comment le rabbin Moïse, Maïmonide, interprète tous les vocables pareils. D'autres soutiennent au contraire que ces noms désignent les rapports du Créateur avec les choses créées ainsi qu'en nous disant Dieu est bon, cela signifierait qu'il est la cause de tout bien et de même pour toutes les expressions semblables. Ces deux opinions sont fausses pour trois raisons. D'abord, que les docteurs nous disent pourquoi dans leurs principes on donnerait à Dieu tel ou tel nom plutôt que tel ou tel autre. Dieu n'est-il pas la cause des corps aussi bien que celle de la bonté ? Si donc cette proposition « Dieu est bon » signifie tout simplement qu'il est la cause du bien pourquoi ne pourrait-on pas dire aussi qu'il est corps d'autant plus que cette affirmation indiquerait qu'il n'est pas seulement comme la matière première un être en puissance ? Une autre conséquence de la doctrine que nous combattons c'est que tous les noms de Dieu seraient employés dans un sens éloigné, secondaire comme lorsque nous disons « aliment saint » détournant l'épithète de sa première signification « qui a la santé » pour lui faire dire seulement « qui donne la santé ». Enfin, les peuples entendent les noms du souverain être dans un tout autre sens que ne le prétendent nos adversaires. Quand l'homme s'écrit « Dieu vivant », il ne veut pas dire seulement « Dieu qui est l'auteur de la vie » ou « qui différait des corps inanimés ». Concluons donc que les noms affirmatifs et absolus désignent la substance de Dieu, qu'ils en sont les vrais prédicats, mais qu'ils l'expriment imparfaitement. Il est facile de le comprendre. Le sens des noms que nous donnons à Dieu dépend de la connaissance que nous en avons. Or, puisque nous connaissons Dieu d'après les créatures, nous le connaissons donc autant que les créatures le représentent. D'une autre part, nous avons montré que Dieu souverainement, universellement parfait, renferme par suréminence toutes les perfections des créatures. Les créatures le représentent donc en tant qu'elles ont quelques perfections. Elles le représentent non comme un être de leur espèce ou de leur genre, mais comme la cause suprême dont les effets reproduisent une faible image, ainsi que les corps terrestres réfléchissent quelques rayons du soleil. Nous avons déjà dit tout cela lorsque nous avons parlé de la perfection divine. Ainsi donc, les noms affirmatifs et absolus désignent la substance de Dieu, mais d'une manière imparfaite, comme les créatures la représentent. Lors donc que nous disons Dieu est bon, cela ne signifie pas que Dieu est la cause de la bonté ou qu'il n'est pas mauvais, mais cela signifie que ce que nous appelons bonté dans les créatures préexiste dans l'être suprême et d'une manière suréminente. D'après cela, Dieu n'est pas bon parce qu'il produit le bien, mais au contraire, il produit le bien parce qu'il est bon, selon le mot de saint Augustin, nous sommes par sa bonté. Objection Il paraît qu'il n'y a pas de nom qui exprime la substance de Dieu. Première objection Saint Jean d'Amassène dit dans son traité de la foi orthodoxe Aucun des noms qui se disent de Dieu n'exprime ce qu'il est, mais il révèle tout ce qu'il n'est pas, ou ses rapports avec les créatures, ou ses attributs essentiels, ou ses opérations. Réponse Saint Jean d'Amassène dit que les noms n'expriment pas Dieu dans sa substance parce qu'il ne l'exprime pas d'une manière parfaite, mais il le désigne imparfaitement comme les choses le représentent. Deuxième objection L'aréopagite dit aussi dans son traité des noms divins Tous les noms que les saints docteurs emploient pour faire connaître et pour louer Dieu, ils les ont empruntés à ses processions, c'est-à-dire à ses effets. Or les noms qui sont empruntés à des effets n'expriment que ses effets même, et n'ont pas l'essence de la cause. Donc les noms que nous donnons à Dieu n'expriment pas sa substance. Réponse Les noms ne signifient pas toujours les objets qui leur ont donné l'existence. Ainsi le mot « pierre » venant de « blesser le pied » désigne une certaine substance, mais il ne veut pas dire ce qui blesse le pied, car autrement tout corps serait une pierre. Il faut en dire autant des dénominations qui représentent Dieu dans le langage humain. Ces noms sacrés doivent le jour aux effets de la cause première, car, pour le répéter, nous connaissons et par conséquent nous nommons Dieu d'après la manifestation de ses perfections dans les créatures, selon que ses œuvres le représentent. Mais il ne signifie pas ses effets. Ainsi, « Dieu vivant » ne veut pas dire « l'être d'où procède la vie », mais cette expression désigne beaucoup plus parfaitement que nous ne pouvons le concevoir ou l'exprimer le premier principe qui renferme la vie d'une manière suréminente. Troisième objection Nous nommons les choses selon que nous les connaissons. Or, nous ne connaissons pas Dieu dans cette vie selon sa substance. Donc, les noms que nous lui donnons ne le désignent pas dans sa substance. Réponse Nous ne pouvons connaître dans cette vie l'essence divine selon ce qu'elle est en elle-même, mais nous la connaissons selon qu'elle est représentée dans les perfections des créatures, et voilà comment Dieu est désigné par les noms que nous lui donnons. Merci.